Alhamdulillah, Bismillah, wa salatu wa salam, wa arasoulillah, Amma Ba'd, section 16, la persécution des Hébreux. Après la défaite des Égyptiens suite à la grande rencontre, après la conversion à l'islam des magiciens convoqués pourtant pour triompher de Moussa, après donc cet événement considérable, cela n'ajouta qu'incroyance et obstination chez les gens de Fir'aoun et les éloigna encore de la vérité. Et les chefs et les dignitaires incitèrent Fir'aoun à sévir contre le prophète d'Allah, Moussa, à lui faire face par l'incroyance et la persécution au lieu de la foi. Ils dirent, vas-tu laisser Moussa et son peuple semer la corruption sur terre et te délaisser, toi et tes idoles ? Ils voulaient insinuer qu'Allah les enlédit, ce que sa prédication à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, et l'interdiction d'adorer autre chose que lui constituait une corruption par rapport à leur conviction. Et dans une autre lecture, on a Et te délaisser, toi ainsi que ton adoration. Cela peut comporter alors deux possibilités, soit on aura comme sens te délaisser et délaisser ta religion, qui est renforcée par la lecture précédente, soit te délaisser et délaisser l'adoration qui t'est due, car ce maudit prétendait en effet être un dieu. Cela correspond à cet autre verset. Moussa dit, « Ô mon peuple, si vous avez cru en Allah, alors remettez-vous-en à lui, si vous êtes musulmans. » Il dira alors, c'est à Allah que nous nous en remettons. « Seigneur, ne fais pas de nous une épreuve pour le peuple des injustes, et sauve-nous par ta grâce, du peuple des incroyants. Nous avons subi des torts avant que tu sois venu, et aussi après, dire-t-il. » Les fils étaient tués avant, que tu viennes, et aussi après. Firaoun était le roi, Haman le ministre, et Corée un israélite, du peuple de Moussa. Si ce n'est qu'il suivait la religion de Firaoun, il possédait une fortune considérable. Son récit sera évoqué plus loin, Inch'Allah. Donc, cette nouvelle tuerie des garçons, et donc ils en ont été détournés, occupés par les plaies, le sang, la grenouille, le déluge, que Allah avait suscité contre eux. Donc ça, c'est issu du tafsir Kourtoubi. Et cette nouvelle tuerie des garçons, donc, fut décidée après la mission prophétique de Moussa. Elle avait pour but, la persécution et l'humiliation, la diminution du nombre des israélites. Ils voulaient éviter qu'ils aient une puissance leur permettant de se défendre et d'avoir le dessus sur les égyptiens. Leur précaution ne leur servait en rien, et ne pouvant s'opposer à la prédestination de celui qui dit d'une chose soit, et elle est alors. Firaoun déclara, laissez-moi tuer Moussa, et qu'il invoque donc son seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion, fasse dominer le désordre sur terre. En ce sens, il y a le dicton populaire dit par dérision. Firaoun devient prêcheur. Moussa dit, je prends refuge auprès de mon seigneur et votre seigneur contre tout orgueilleux ne croyant pas au jour du comte. Je cherche refuge et protection auprès d'Allah, contre toute attaque de Firaoun, ou d'un autre contre moi, de tout négateur violent ne s'arrêtant devant aucun interdit. Il ne craint pas le châtiment d'Allah, car il ne croit nullement au jugement dernier. Section 17 Le croyant de la famille de Firaoun Un homme croyant de la famille de Firaoun qui cachait sa foi déclara, allez-vous tuer un homme parce qu'il dit mon seigneur et Allah ? Or il est venu à vous avec les preuves de votre seigneur. De plus, s'il ment, son mensonge sera contre lui, et s'il est véridique, une part de ce à quoi il vous exhorte vous touchera. Allah ne guide pas l'outrancier vaniteux, le menteur. Oh mon peuple, vous avez le pouvoir aujourd'hui dominant sur terre, qui nous secoura contre le tourment d'Allah s'il nous arrivait. Firaoun dit Je ne vous indique que ce que je considère bon pour moi-même, et je ne vous guide que dans le droit chemin. Donc l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit « Cet homme était le cousin paternel de Firaoun. Il cachait sa foi par crainte des représailles de son peuple. Certains prétendent qu'il était israélite, ce qui est loin d'être exact, et diverge avec la lettre et le sens du texte. » Parmi les égyptiens, seuls ont cru en Moussa, cet homme, ainsi que celui qui était venu du bout de la ville, et la femme de Firaoun, Asya. Lorsque Firaoun eut la ferme intention de tuer Moussa, et qu'il demanda. Aux membres du conseil leur avis. Cet homme qui cachait sa foi craignit pour l'avis de Moussa. Il s'exprima alors en termes bienveillants pour détendre Firaoun de son projet. Dans ses propos, il y avait à la fois l'incitation au bienfait et la mise en garde contre le mal. Il parlait ainsi, comme pour donner son avis dans un hadith attesté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le djihad le plus méritoire est une parole juste, dite auprès d'un souverain inique. » L'action de ce croyant était ainsi des plus éminentes, car il n'y avait pas plus inique que Firaoun et plus juste que les paroles en question. Celles-ci comportaient en effet la sauvegarde d'un prophète. Il est probable aussi qu'il ait manifesté ouvertement sa foi en la déclarant publiquement après l'avoir caché. Mais la première possibilité, donc le fait qu'il ait agi ainsi, comme pour donner son avis, est plus apparente. « Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit « mon Seigneur et Allah » ? » Il ne convient pas de lui répondre ainsi, mais plutôt que les honneurs et le respect ou bien la conciliation et l'absence de toute sanction. Or, il est venu à vous avec l'épreuve de votre Seigneur, de plus s'il ment, son mensonge sera contre lui, et cela ne vous nuira en rien. Et si il est véridique et que vous lui faites du mal, une part de ce à quoi il vous exhorte vous touchera. « Vous craignez maintenant la chose la plus infime dont il vous a menacé. Quand sera-t-il de la totalité de cela, si cela vous atteignait ? » Ces paroles dites dans cette situation traduisaient le mieux la subtilité, les précautions à prendre et l'intelligence. « Oh mon peuple, vous avez le pouvoir aujourd'hui dominant sur terre. » Il les a mis en garde contre le fait de perdre leur pouvoir puissant, car nul état n'a attaqué la religion sans perdre ce pouvoir ensuite et gagner l'humiliation après la grandeur. C'est ce qui s'est produit pour la famille de Firaun. Ils ne cessaient de douter et de s'opposer à Moussa jusqu'à ce que Allah les dépossédât de leur royaume, de leur bien, de leur palais et de leur faste. Ils furent ensuite amenés dans la mer, humiliés, et leurs âmes, après la position éminente, conduite au plus bas des degrés. C'est pourquoi ce croyant en bon conseiller pour son peuple dit « Oh mon peuple, vous avez le pouvoir aujourd'hui dominant sur terre, qui nous secouera contre le tourment d'Allah s'il nous arrivait, même si vous étiez bien plus nombreux que ceux que vous êtes. » Firaun dit « Je ne vous indique que ce que je considère bon pour moi-même et je ne vous guide que dans le droit chemin. » Ces deux affirmations étaient une contre-vérité car il était certain en lui-même que ce que Moussa apportait venait d'Allah sans aucun doute, mais il montrait le contraire par iniquité, orgueil et reniement. Ainsi le Tréhaud dit à propos de Moussa « Tu as bien su, lui répondit-il, que c'est le Seigneur des cieux et de la terre qui a fait descendre ceci comme indication manifeste, je crois, Firaun, que tu es perdu. » Il a voulu alors les expulser du pays et nous l'avons noyé avec tout ce qui était avec lui. Nous avons dit après lui au fils d'Israël « Habitez la terre, puis lorsque viendra le temps dernier, à la résurrection, au bien au temps où Isa descendra sur terre, nous vous ferons venir ensemble de toutes parts. » Lorsque nos signes éclatants leur sont venus, ils dirent « Cela est une sorcellerie manifeste, ils les ont reniés », donc les signes, alors que leurs âmes en avaient la certitude par injustice et orgueil, voient donc comment fut la fin des malfaisants. Et je ne vous guide que dans le droit chemin. C'est une autre contre-vérité car sa voix n'était en rien la rectitude, elle n'était qu'ignorance, perdition et délire. En premier lieu, il adorait les statues et d'autres idoles, il appela ensuite son peuple ignorant à le suivre, ils lui ont obéi et l'ont confirmé dans sa prétention impossible selon laquelle il était le Seigneur. Mais la gloire du Très-Haut est bien loin de ce qu'ils attribuent. Et là, on a plusieurs passages coraniques. Et je vais vous en lire, ou plutôt vous en sélectionnez qu'un. Firaoun fait un appel à son peuple, « Oh mon peuple, n'ai-je pas le royaume d'Egypte ? Et ces cours d'eau qui coulent au-dessus de moi, ne voyez-vous pas ? Ne suis-je pas mieux que celui-là qui est insignifiant ? » et arrive tout juste à se faire comprendre ? Pourquoi donc ? Des bracelets d'or n'ont pas été jetés sur lui, ou les anges ne sont-ils pas venus avec lui pour l'accompagner ? Il a dédaigné son peuple qui lui a obéi, c'était un peuple transgresseur. Lorsqu'ils se sont mis dans notre disgrâce, nous les avons châtiés et noyés tous, nous avons fait d'eux des prédécesseurs et un exemple pour ceux après eux. Donc, plus loin, un autre verset coranique, « Oh assemblée des djinns, des hommes, si vous pouvez sortir à l'autre côté des régions des cieux et de la terre, alors sortez, vous ne pourrez sortir qu'avec un pouvoir, lequel des bienfaits de votre Seigneur a tous d'eux, niez-vous. » On enverra contre vous d'eux, une flamme de feu et du gaz, et vous ne pourrez alors vous secourir, lequel des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous. Donc ça c'est issu de la Sourate Ar-Rahman, versets 32 à 36. On a lu aussi Tanad, avec redoublement de la lettre d'Al, ce qui signifie le jour de la fuite, il est possible alors qu'il s'agisse du jour de la résurrection, du jour où Allah les attendra de son châtiment, où ils souhaiteront fuir quand il n'y aura pas de fuite possible. Sourate Al-Anbiya, au verset 11 à 13, « Lorsqu'ils ont pressenti notre tourment, ils se sont alors mis à fuir en courant, ne fuyez pas, revenez donc au lieu de vos jouissances et en vos habitations, peut-être vous en demandera-t-on quelque chose ? » Donc il leur parla ensuite de la prophétie de Yousouf en Égypte, de sa bienfaisance envers les créatures pour leur vie d'ici bas et leur vie dernière. Or celui-là fait partie de sa descendance et il appelle les gens à l'unicité d'Allah, au Tauhid, et à sa seule adoration, sans rien lui associer. Il informa aussi de la nature des Égyptiens à cette époque qui était de nier la vérité et de s'opposer aux messagers d'Allah et de s'opposer aux messagers d'Allah. Ainsi, vous êtes encore dans le doute sur ce qu'il vous a apporté quand il mourut, vous avez dit qu'Allah n'enverrait plus de messagers après lui, vous avez menti en cela. C'est pourquoi il dit, c'est ainsi qu'Allah égare qui est transgresseur dans le doute. Ceux qui polémiquent sur les signes d'Allah sans qu'il leur ait donné quelques autorités, quelle grande disgrâce auprès d'Allah et auprès de ceux qui ont cru. Donc ceux qui refutent les arguments d'Allah, c'est preuve et les signes de son unicité, sans preuve ni référence venant de lui. C'est là une attitude qu'il voue à la disgrâce, il déteste ceux qui s'en caractérisent. C'est ainsi qu'Allah scelle tout cœur orgueilleux et arrogant et cela a été lu comme épithète, cœur orgueilleux, donc Qalbin Muttakabbirin, ou complètement de nom, donc cœur d'orgueilleux, Qalbi Muttakabbirin. Les deux sont liés, c'est ainsi que sont les cœurs lorsqu'ils divergent avec la vérité, or ils ne peuvent différer d'elle que sans preuve. Allah Ta'ala laisse-elle avec ce qu'ils contiennent. Wa'allahu a'alam, subhanakallahumma wa bihamdik, shadu wa la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubu ilayk.